Ce gâteau, il va nous falloir 240 g de farine, 150 g de sucre, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 4 heures entières, un sachet de sucre vanillé, de yaourt, alors mes yaourts qui font 125 g chacun, donc ils sont là, on a 250 g au total, 70 g de beurre mou et 3 cuillères à soupe de poudre d'amandes, poudre de noisettes ou poudre de cacahuètes, c'est vous qui voyez. Alors vous allez voir que ce gâteau il est hyper facile à réaliser. Alors dans le saladier que vous connaissez douce les amis, on va mettre le beurre, donc le beurre je l'ai sorti largement avant de commencer la recette, donc sortez le bien avant pour qu'il soit mou, sinon vous le passez un petit peu au micro-ondes si vous voulez. Pas longtemps, juste 5 secondes pour qu'il soit bien mou. Ah les amis, j'ai une histoire à vous raconter la soirée, des produits faciles, des ingrédients que j'avais pré-pesés, j'ai pesé des ingrédients une fois, j'étais faire mes courses, et entre temps j'ai eu de la famille qui est arrivée à la maison avec des enfants et tout ça, ils ont vu que j'avais des ingrédients posés sur le plan de travail, ils pensaient que c'était l'apéro les amis, ils ont commencé à taper dedans, dans le chocolat, dans différents ingrédients qu'il y avait les amis, et à la fin je suis rentré pour faire ma recette, et heureusement que je m'en suis rendu compte avant, parce que le chocolat il avait vachement diminué, et j'ai dû tout repeser les amis. Donc voilà, ne faites jamais ça. Bon allez, on arrête de parler. Donc là, on va mettre le sucre vanillé également. On mélange, alors on mélange pour crémer le tout. Alors vous pouvez le faire au robot, si vous voulez, je voulais le faire au robot de départ, après je me suis dit donc mes abonnés, ils n'ont peut-être pas tous des robots, ils ne sont peut-être pas tous équipés, donc je vais faire comme eux, à la main. Ici je mets de la fleur de sel, vous pouvez mettre du sel classique, une bonne pincée. Donc là je mélange les deux éléments, il n'y a pas besoin forcément de fouetter pendant des minutes. Il faut juste mélanger l'ensemble, pour obtenir une sorte de pâte, de pâte lisse, de pâte homogène on va dire. Donc là c'est quasiment bon. Alors une fois que ça s'est rassemblé comme ça, on va pouvoir tout de suite y mettre les oeufs. Donc les oeufs normalement, on va les mettre un à un, mais chez Cuisine Rapide, on n'a pas le temps. On va les mettre d'un coup comme ça. Et là, on va mélanger. Alors surtout ne vous inquiétez pas, si vous voyez qu'il y a des petits grumeaux de beurre, ça va se mélanger une fois qu'on mettra donc la farine, tout va bien se mélanger. Donc il ne faut pas de panique. Alors une fois qu'on a fait ça, ici je viens de mettre mes deux yaourts nature. Alors, deux yaourts nature, ils font 125 grammes chacun, parce que je sais que dans certains pays, ils ne font que 100 grammes les pots de yaourt. Donc là c'est 125 grammes. Donc au total on a deux pots, donc 250 grammes les amis. Alors yaourt nature, vous pouvez prendre du yaourt à la vanille si vous voulez, mais évitez les yaourts aux fruits parce que ça risque de colorer la pâte. Si vous prenez par exemple du yaourt à la fraise, vous risquez de vous retrouver avec une pâte légèrement rose et pas jolie. Alors une fois qu'on a mis le yaourt. Alors si vous n'avez pas des ourdes, le pire des cas, vous mettez du lait les amis, il n'y a pas de problème. Mais bon, le yaourt ça apporte un petit plus. Donc là on mélange rapidement et aussitôt on va pouvoir y mettre la poudre d'amande. Alors poudre d'amande, souvent vous me demandez dans les commentaires, par quoi je peux la remplacer. Ah ben les amis, par notre poudre en pistache, cacahuètes, noisettes, c'est vous qui voyez le noix aussi, il n'y a pas de problème. Donc là j'ai mis ma poudre d'amande. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tamiser la farine et la levure chimique. Alors dans la farine, je viens mettre ma levure chimique, vous pouvez mettre du bicarbonate si vous voulez, du bicarbonate de soude, même quantité. Donc là on a 11 grammes, le sachet il fait 11 grammes. Donc là je mélange tout de suite avec la farine pour bien le répartir les amis. Pour espérer avoir un gâteau qui gonfle droit, ce n'est pas souvent le cas, parce que des fois je mélange la levure chimique avec la farine et je n'ai pas le gâteau qui gonfle droit. Donc là on va croiser les droits, les doigts, les doigts, oh là là, raminou, t'es fatigué ou quoi ? Tu ne peux pas mettre ça sur le dos du ramadan parce que c'est terminé. Allez, on met tout de suite la farine et la levure chimique directement dans le tamis et on tourne, rien de plus facile. Entre temps les amis, vous pensez à préchauffer votre four. Allez, on mélange bien comme il faut. Donc le four les amis, il est en train de préchauffer à 175 degrés et je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ 25 à 30 minutes. Il faudra surveiller. Des fois 20 minutes les amis, ça dépend des fours, il y a des fours qui sont quand même plus puissants, qui marchent différemment. Ils peuvent vous surprendre au niveau de la cuisson. Donc c'est pour ça qu'à partir de 20 minutes, voire 18 minutes, commencez à vérifier. Et si vous voyez que ça prend trop de coloration, vous allez pouvoir mettre une feuille soit d'aluminium dessus pour essayer de protéger le dessus du gâteau ou soit vous mettez un papier cuisson dessus. Allez les amis, la pâte, elle est nickel. Allez, je verse toute ma pâte dans mon moule qui fait environ 23-24 cm. Donc je l'ai beurré fariné les amis, très important. Donc je vais encore vous répéter, le four est en train de préchauffer à 175 degrés et je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ 20-25 minutes, voire 30 minutes. Il faudra surveiller les amis. Je vous dirai donc le temps exact juste après. Allez, direction le four. Alors la famille, dès la sortie du four, aussitôt vous démoulez votre gâteau. Pourquoi ? Parce que comme il va gonfler un petit peu, le but du jeu maintenant c'est de l'aplatir pour avoir le moins de pertes possible. Donc le gâteau se démoule facilement. Ici sur les côtés, on peut toujours retirer l'excédent de farine et on va le laisser complètement refroidir. Mais surtout quand il sort du four, vous le démoulez aussi d'eau pour avoir cette surface. Alors pour réaliser cette crème au chocolat qui est ultra facile, il va nous falloir du mascarpone, de la crème liquide entière, du sucre glace, du chocolat. Vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Alors très simple, pour réaliser le sirop, il va nous falloir 20 cl d'eau. Donc là on a 200 g d'eau les amis. On va récupérer 2 cuillères à soupe ou 1 cuillère à soupe de vanille liquide et j'ai 50 g de sucre. Alors à la place de la vanille liquide, on peut mettre des zestes d'orange ou de citron. On prépare le sirop, donc là je mets la vanille liquide avec le sucre. Et j'amène ça à bouillir les amis. Écoutez-moi bien les amis, pas plus de 2 minutes. Grand maxime de minutes. On peut laisser bouillir 1 minute mais grand maxime de minutes, pas au-delà. Allez, j'amène ça sur le feu. Dans le saladier, vous mettez vos 2 mascarpone et vous rajoutez la crème liquide entière. Alors pour que ça monte bien les amis, c'est important que tout soit bien froid. Donc laissez pas à température ambiante, ça ne montera pas. Faut que ce soit bien bien froid. J'en profite pour rajouter un petit peu de vanille, c'était pas prévu mais c'est pas grave. Très peu. Et je vais monter ça donc en chantilly. Alors bien évidemment, on n'oublie pas le sucre glace tamisé. Il faut le passer au tamis pour qu'il soit bien fin. Juste avant de monter ça en chantilly, je vais faire un petit mélange comme ça pour être sûr que ma chemise ne soit pas tachée. Donc je vais y aller progressivement pour éviter de m'en mettre partout. Là ce que je veux c'est avoir d'abord un mélange homogène et ensuite le monter en chantilly. Donc ça prend quelques secondes. Alors là maintenant je vais pouvoir accélérer le truc. Je vais fouetter pendant environ, on va dire, jusqu'à ce que ça devienne complètement épais. Mais il ne faudra pas fouetter trop trop longtemps au risque de se retrouver avec du beurre. Donc là on va fouetter, je vous dirai le temps exact tout à l'heure. La famille ça fait exactement 3 minutes que je fouette. Ça fait 3 minutes, regardez-moi ça. Donc ça se tient bien. Maintenant je vais mettre le chocolat à fondre soit au bain-marie ou soit au micro-ondes. Alors idéalement, je ne vais pas le faire mais idéalement, il faudrait mettre avec ce chocolat, il faudrait mettre une petite cuillère à soupe de beurre pour que ce soit bien fluide, de façon à ce que ça se mélange correctement. Moi je vais directement le faire comme ça. Donc j'amène ça au micro-ondes, dès que ça fond on va venir faire la mélange. Alors la famille, là je trouve que mon chocolat il est un peu épais, je l'ai mis à fondre. Je ne vais pas prendre de risque parce que le risque c'est au contact du froid de se retrouver avec quelque chose qui va bloquer. Alors pour éviter ça, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile. Alors vous mettez le chocolat que vous avez à la maison, ça va liquéfier un petit peu le mélange. Et on va se retrouver avec quelque chose de plus fluide et ça va mieux se mélanger à la chantilly. Je vous conseille chez vous de faire ça les amis, vous mettez soit une cuillère à soupe de beurre ou soit vous mettez une cuillère à soupe d'huile. De toute façon je vais vous le dire dans les commentaires. Donc là vous voyez c'est beaucoup plus fluide et ça va beaucoup mieux se mélanger. Allez, là l'idée, alors l'idée c'est de mettre tout d'un coup les amis, on va mettre tout sur le côté et on va mélanger comme si on faisait une mousse au chocolat. Je mets sur le côté, comme ceci. Alors la famille, j'ai bien envie de mettre une pointe de sel avec ça parce que le sel ça relève le goût du chocolat. Je ne sais pas si je le fais les amis, allez hop je vais le faire. Petite pointe de fleur de sel dedans. Et là on mélange comme si on faisait une mousse au chocolat. Donc on peut mélanger au fouet, il n'y a pas de problème. Alors il faut être assez rapide dans le mélange parce que le chocolat tiède au contact de la chantilly froide va bloquer assez rapidement. Donc il vaut mieux que ça bloque avant que le mélange, enfin une fois que le mélange est fait. Si par hasard vous avez du mal avec la spatule, parce que moi j'ai un peu de mal avec la spatule là, vous prenez le fouet les amis, et vous faites comme ça. Alors on peut très bien mettre une cuillère à soupe ou deux cuillères à soupe de cacao en poudre dans cette mousse pour avoir quelque chose de bien coloré, mais sinon on peut laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, le gâteau est bien froid, maintenant je récupère le couteau, je vais le couper en deux les amis. Donc on vise bien au milieu, et on fait le tour comme ceci. Alors le gâteau est coupé, je vous montre l'intérieur, aidez-moi à savoir que c'est ultra trampolinable, comme d'habitude. Donc on va faire quoi ? On récupère la base, on la met sur une assiette. Sur une assiette ensuite on récupère un cercle les amis, on va retrouver un cercle qui fasse à peu près la même taille. Si ça dépasse un peu, on va découper le surplus. Et là je vais juste appuyer. Pour que ça puisse donc rentrer pile poil. Alors, là mon objectif c'est d'enlever la croûte quand même. Donc là je vais essayer d'enlever la croûte juste de ce côté là. Et je récupère donc un petit couteau, et je viens faire le tour comme ceci, pour enlever l'excédent. Ne vous inquiétez pas pour cet excédent, il y a toujours un petit gourmand qui va venir s'en occuper les amis. Allez, vous faites la même opération donc pour la base supérieure. Alors très bien, là on récupère maintenant le cercle, on le met sur la première base. Une fois qu'on a fait ça les amis, on va venir imbiber donc la demi-génoise. Et on imbibera également l'autre demi-génoise. Alors là, j'ai fait un sirop vanillé, mais vous faites un sirop au citron, un sirop à l'orange, vous faites ce que vous voulez les amis. Alors la famille, ce n'était pas prévu. Donc là il me reste des cacahuètes, donc cacahuètes mixées et pas mixées, il y a un mélange. Je vais mettre également des amandes, là j'avais un fond d'amande les amis, donc je vais les mettre avec. On va réaliser donc notre croustillon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai aussi de la noix de coco. Alors, noix de coco qui me reste. Je vais en mettre une pincée. Là on rajoute de la gourmandise avec des restes les amis, c'est incroyable. Là on mélange comme ceci. Et là pour réaliser le croustillon, je vais récupérer ici environ 2 ou 3 cuillères à soupe de mousse. Alors, j'ai juste à me mélanger pour avoir ma base. Alors évidemment, s'il vous reste du sablé, s'il vous reste de la crêpe dentelle, des céréales, vous mettez ce que vous avez, il n'y a aucun problème. Des pépites de chocolat, vous pouvez très bien en mettre dedans. Les enfants adorent d'ailleurs les pépites de chocolat. Alors, je mets cette base directement sur la génoise et je vais venir l'étaler. Donc amusez-vous chez vous avec ce que vous avez déjà sur place les amis. Là, j'ai récupéré la main de crétule. Allez, je vais mettre encore un peu de mousse. Regardez-moi, cette mousse, elle est magnifique. Il n'y a pas d'œuf dedans. Je vais regarder un petit peu pour la décoration du dessus. Je pense que ça devrait aller là. Encore une petite cuillère. Hop là. Et là, gentiment, on vient comme ceci mélanger. Allez, je donne des coups de fourchette comme ça pour permettre au sirop de bien pénétrer dans le gâteau. J'aurais dû le faire aussi tout à l'heure. Donc pensez-y, vous chez vous, à le faire pour aider le sirop à bien se répandre partout. Je récupère mon sirop et j'imbibe comme ceci. Allez, vous laissez sur le plan de travail environ deux minutes pour que ça absorbe bien comme il faut. Et ensuite, on pourra le retourner directement sur notre base au chocolat. Alors, on va pouvoir retourner directement le gâteau. Hop là, on dirait que souplesse et délicatesse. Là, on vient appuyer légèrement pour avoir quelque chose de bien droit. Allez, on passe un petit coup de balai. Hop, on nettoie la surface. Alors, une fois que vous avez fait ça, les amis, ici, vous récupérez 100 grammes environ de chocolat blanc. Bon, j'ai mis ça à fondre au micro-ondes. Donc maintenant, je vais juste venir mettre une goutte d'huile. Hop là, on a à peine une cuillère à café d'huile. On va mélanger ça justement pour permettre à ce glaçage de ne pas être trop dur en fait. Donc là, je mélange assez rapidement. Alors, si vous chauffez le chocolat blanc au micro-ondes, faites attention, ça peut brûler assez rapidement. Donc, allez-y par étapes de 10-15 secondes et à chaque fois, vous enlevez du micro-ondes pour mélanger comme ceci. Alors, maintenant, je vais verser le chocolat blanc directement sur mon gâteau. Alors, on va essayer de tout récupérer quand même parce qu'on est quand même chez Rabinou. Les Rabinou, ils n'aiment pas le gaspillage. Maintenant, alors, soit je fais ça avec souplesse et délicatesse, soit je l'étale à la spatule. Donc là, il est encore chaud, encore tiède. Voilà, je vais essayer de le faire comme ça. Bon, ça peut être périlleux, les amis. Je pense que je vais y aller à la spatule. Là, j'ai besoin d'avoir juste une petite couche fine de chocolat justement pour pouvoir dresser dessus la mousse de chocolat et y avoir un joli contraste. Alors là, une fois que c'est fait, les amis, ça part tout de suite au réfrigérateur. On a besoin que le chocolat refroidisse de façon à ce qu'on puisse enchaîner la suite de la déco. Allez, j'amène ça tout de suite au frigo pendant environ, on va dire, 15-20 minutes. Et ensuite, donc, on pourra mettre nos petites rosaces. Alors, on va retirer le cercle. Alors, si vous n'avez pas de chalumeau pour retirer le cercle, vous pouvez prendre une éponge bien propre et la passer sur le contour du cercle pour le réchauffer. Sinon, vous prenez un séchoir aussi, ça marche, les amis, un séchoir. Ou sinon, comme moi, vous prenez un chalumeau et je vais venir faire le tour. Alors, je chauffe comme ça pour démouler le gâteau. Je vais le démouler maintenant, les amis, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais m'attaquer à la décoration. Normalement, c'est assez chaud. Et avec tendresse et délicatesse, je vais venir remonter le cercle. Évidemment, ça, les amis, c'est un truc de ouf. Alors, aidez-moi les côtés, c'est pas mal du tout. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire des rosaces sur le dessus. Et sur le contour, je vais peut-être coller des cacahuètes pour avoir un joli décor. Alors, je commence par le centre. Une belle rosace. Évidemment, ça, les amis. Pour un gâteau d'anniversaire, d'ailleurs, c'est le cas. C'est pour l'anniversaire de Théodore aujourd'hui. Théodore. J'arrête de parler. Alors, maintenant, je vais mettre un petit peu de crème là sur le... de la spatule. Et je vais venir étaler sur les côtés. Vous voyez, ça, c'est super beau, les amis. Alors, vous avez le choix. Soit vous le laissez comme ça, ou soit vous venez mettre un contour avec de la cacahuète grillée. Donc, moi, je vais inciner le gâteau en espérant ne pas trop l'abîmer. Et je fais couler comme ça ma décoration sur le contour. Alors, pour finir, ici, j'ai des bonbons au chocolat. Je vais venir mettre un peu partout dessus. Hop, hop. Je vais m'arrêter là, parce qu'après, on pourrait imaginer de la décoration infinie pour ce gâteau. Je vais mettre un petit peu de blanc pour faire ressortir la rosace du dessus. Je vais mettre en